Musique Yo tout le monde C'est le Sniper D-72 On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui Je vais vous présenter la chasse au bison Alors je vais vous expliquer Où le trouver et comment le chasser Alors tout d'abord je vous souhaite Une très bonne année à ceux qui sont Que j'ai pas vu ce matin à mon live Qui sont pas passés Alors c'est parti Alors le bison Vous pouvez le trouver en général A Springberg Ici Bon tout autour là Tout ce qui est ski-board Pas dans les champs en tout cas C'est les limites en fait Disons vous l'avez trouvé un peu tout là Mais bon principalement vous allez le trouver Entre Springberg-Ouest Et Herzdorf En général Si vous connaissez pas la bison du pont Mais bon ils l'ont un peu changé En gros vous postez des gens Ici Ici Et puis un peu Un petit peu à part Sur les petites îles Pour que ça coupe Puis il y en a un qui prend le quad Et puis il descend de Springberg-Ouest Puis il fait le chemin Hop ça passe Il descend de son quad Il se re-téléporte là Il va à Herzdorf Il redescend Voilà Et ainsi de suite Après vous pouvez le trouver A Ticheneau Bon tout ce qui est cette partie là Jusque là Après il y a un coin qui est pas mal C'est ici là C'est une petite battue Vous placez vos chasseurs ici 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 Et puis Il y en a un qui part de Herzdorf Il descend Puis après il repart de De Schoenfeld Et puis il part Par là Et puis en général les bisons ils sortent En général moi j'ai fait Deux bisons albinos dans ce secteur là C'est vraiment pas mal Avec ses potes Ah bah là il y en a pas Il y a pas de Non Bon c'est parti Alors aussi vous pouvez en trouver Ici là J'ai oublié de le dire A Schoenfeld Mais bon c'est très rare Bon bah allez on est pas Petit chassé alors Ah Bon j'arrive pas à voir Qu'est ce que c'est Alors les armes Pour chasser le bison Vous pouvez utiliser la 270 Mais bon Le mieux il faut prendre Du plus gros que ça Alors 7 mm Je vous conseille La 45-70 C'est vraiment pas mal S'il vous charge Par exemple Après la King 4000 Ah non 470 plutôt King 470 dB C'est vraiment pas mal Après la 338 Après Qu'est ce qui peut être pas mal aussi Comme la Whitlock C'est vraiment pas mal Pour la chasse au bison Après en fusil Je vous conseille Si vous prenez un fusil Prenez de la chevrotine S'il est vraiment prêt Vous le tirez à 2 mètres Là il va avoir vraiment mal Si vous avez pas des balles Et là il va mourir tout de suite Parce que si vous le tirez à 20 mètres Ou 10 mètres Après C'est que des blessures légères Et après Sinon vous prenez les balles C'est vraiment pas mal En général Il meurt assez vite Après vous pouvez utiliser les arcs Arc, arbalète Etc En général Ça leur fait mal Si vous visez bien Avec une flèche Vous pouvez le tuer Après les balles Il faut mieux prendre Celle-là A telle molle Ou les balles blindées Là La 470 Ce qui est peut-être Non c'est pas tête molle C'est tête polymère Je me suis trompé Après Qu'est ce qui peut être pas mal Bon après En général Vous n'avez pas besoin de De toute façon Il n'existe pas d'appos Vous n'en avez pas besoin Après vous pourrez Prendre un quad C'est quoi là Bon je sais pas Je le joue ou pas Bon bah On est parti Je vais essayer de vous montrer Un petit bison Si j'arrive On va partir De la battue De Springberg West Allez c'est parti Alors peut-être Avec un peu de chance On en verra Un sur la route Ah ouais Par contre J'avais dit C'est changé l'air Plutôt On va repartir en arrière Alors changez l'heure On va mettre Allez 10h30 en général Puis avant de partir Je vais vous présenter Un peu le codex Du bison Je vais un petit peu oublier Alors le bison Alors en général Il est agressif Faites attention Si vous en tirez un Par exemple N'en tirez pas un deuxième Parce que sinon Peut-être les deux Peux vous charger en même temps Un coup j'ai fait l'erreur Et puis de ce fait Bah je me suis fait tuer J'ai dû aller chercher après Après Habitoy préfère en général Les forêts Comme je vous ai dit Et la végétation dense Vous ne les verrez jamais Dans les champs À part vraiment Si vous les poussez vraiment fort Habitoy Euh non Sans ce Très bon odorat Alors il vous repère en général De très loin Il fait tout le temps des cris D'avertissement Mais bon en général Il va partir au galop Mais vous rattrape en coil En général Les mâles Vous les trouvez tout seul Les femelles Vous les voyez En général Dans des groupes De moyenne taille On les voit souvent la nuit Mais bon moi Je chasse plus tout le jour Parce que Je trouve Sinon la nuit On voit rien Puis apparemment Difficile Très Difficile je crois Je crois avoir vu la chasse Attends je suis plus sûr Je vais pas vous dire toute une bêtise Bison d'Europe Ouais très difficile Ouais il faut faire vraiment attention A cette espèce là C'est pour ça je vous dis Je vous conseille D'utiliser des Des armes Assez conséquentes Bon allez on est parti Alors Est-ce qu'il y aura un bison Petit 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 Bison Bon je vais peut-être pas en voir Je vous promets rien Des fois on les voit traverser la route Faut faire attention en quad Parce que des fois Ils Ils nous font beaucoup de dégâts Puis je crois Deux ou trois bisons Qui vous chargent Vous êtes mort Ou des fois Des fois un bison qui vous charge Vous êtes mort Ça dépend Ça dépend les moments Etc Puis ne rentrez jamais dedans en quad Parce que vous allez même pas lui faire de dégâts C'est lui qui va vous faire des dégâts Puis vous allez mourir pour rien Hop on va tourner Hop 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 J'aurais dû freiner avant C'est de ma faute Bon allez on va redescendre par là Ouais c'est parti Alors est-ce qu'il y a un bison qui va traverser ou bien pas Bison 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 Bon bah c'est très calme Bon bah je ne sais pas du tout si on va en voir Bon je pense qu'on va faire On va aller voir plutôt Peut-être y aller à pied peut-être On va aller voir Alors Est-ce qu'on va en voir un ou bien pas En général Quand ils remontent en général Ils vont par l'or Est-ce qu'on va entendre un bison ou bien pas Bon première vue il y en a pas Bison bison Te cache-tu Bon bah ils sont vraiment pas décidés aujourd'hui C'est dommage Ah ils sont Bon première vue j'en vois pas En général ils sont à côté du mirador Mais bon là ils sont pas là aujourd'hui Ils ont décidé de m'embêter Les vilains Bon bah c'est pas là On va redescendre En quad Ici Ou bien je vais vous emmener peut-être au moulin Au moulin en général il y en a Pour un quad On va mettre un point là Elle a battu là Elle est pas mal Alors Alors on va aller par là Il y a un petit kilomètre à faire Mais bon ça va aller vite Je sais pas du tout Si on va en voir les gens Je vous garantis rien Allez c'est parti Et si vous avez des questions aussi Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos Sur d'autres espèces Vous me les dites en commentaire Si la vidéo vous a bien aidé Ça me ferait entièrement plaisir Bon ici en général c'est plutôt bien Parce qu'il y a beaucoup de plaines par ici Si bien pour tirer le bison Parce qu'on les voit bien Etc Et puis en général Ils sortent en général Et puis c'est là que j'ai fait mon bison albinos Dans ces forêts là J'en ai fait deux J'en ai fait un en forêt Puis un en moulin Mais bon peut-être Vous aurez la chance contre moi C'est vraiment au bonheur la chance Bon on va aller là-bas Par contre le terrain Il est vraiment pas pratique Ah chevreuil Chevreuil Vous aussi faites très attention C'est au chevreuil Parce qu'un chevreuil qui vous charge Ça fait vraiment très mal Et sur PC C'est le chevreuil qui cause Le plus de décès dans les chasseurs Sur PC Ah il faut faire vraiment attention Au joueur PC Ah Ah il a l'air d'avoir des grosses traces Wouh Ah bah il y a un bison qui part par là Ça tombe bien Ça tombe bien En général vous vous battez tout du long Vous faites des gauches droites Avec le quad Qui traque Et puis après Vous arrivez vers le moulin Et puis en général Les bisons ils remontent droit En général Ou sur les côtés Ça dépend Bon je vais descendre Parce que je voudrais pas les effrayer plus Parce qu'il faut savoir En fait On peut effaroucher les bêtes à 300 mètres Avec un quad Alors faites vraiment attention Bison ça va encore Vous l'effrayez pas trop Mais les autres animaux C'est mort Bah il y a ce bâtisse qui va me suivre je pense Alors est-ce qu'il y a des traces Il n'y a pas des traces fraîches Une bison Bah je vais vous montrer un peu l'endroit Comme ça vous aurez un peu Une petite idée Alors si c'est un moulin En général vous placez quelqu'un au moulin Il se met sur le moulin Ou à côté Sur les tables Après vous pouvez en mettre dans le bas Mais en général les bisons Ils rebontent là Comme je vous ai dit Ici Ici quelque part Alors en général Les joies Ils le voient bien Ce que vous placez Et puis Voilà Ils ont une belle vue Et je vais peut-être Descendre un peu Pour trouver les traces Peut-être Alors Il y a des traces Pas des traces de bisons C'est bien étonnant Bon Alors il n'y a pas de traces Là Ils étaient où les traces Un bison Petit petit Bon bah Ils ne sont vraiment pas décidés Je vais faire une petite coupure Le temps que j'en trouve Ah quoi que On va regarder S'ils sont Récentes ou bien pas Les traces Qu'est-ce qu'ils disent À l'instant Ah bah Normalement On devrait le voir J'ai bien dit Normalement Bon Il passe et par vous Ce con Trace de bisons Bon bah Je pense qu'on l'a perdu Bon bah Allez à tout de suite Le temps que je trouve Après quelques minutes De recherche Vraiment beaucoup de minutes On va dire J'ai enfin trouvé La compagne de bisons Vous pouvez voir là Non J'en ai tiré un Bon On va aller voir On va essayer De le ramasser J'espère qu'il ne va pas Aller trop loin Parce que là Ce n'était pas Si beau tir Que ça Je suis un peu désolé Mais bon J'ai vraiment eu Une fenêtre de tir Vraiment Pas grande Pas grande Alors est-ce qu'il y a du sang Ou bien pas Là ça commence bien Il n'y a pas de tâche rouge Une tâche rouge Une tâche rouge Bon bah J'en vois pas Première vue Pourtant il y en a pris On l'a vu Il s'est accroupi Ah si Quand même J'allais dire Je ne l'ai pas eu C'est bizarre Il a pris Non Je ne sais pas S'il y a pris La deuxième Mais Il y en a pris Vraiment On dirait Il y a une mare De sang Non Non Même pas J'aurais pensé Ça c'est une blessure Ça c'est une blessure grave Prélève le pas S'il te plaît Bon bah je pense que je vais terminer Cette vidéo Désolé mais mon pote en fait Qui part en vocale avec moi Alors il a prélevé le bison Je vais aller voir des fois Je retrouverai l'autre Avant Couper la vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis Qu'elle vous aidera Puis je vous dirai A la prochaine Puis là je vais certainement Lancer un live Alors vous me le direz Si vous voulez des vidéos Dans le même genre Dites le moi en commentaire Ça me ferait plaisir De vous en refaire Alors est-ce que je vais la voir Je voudrais bien On va en prélever un Si Brian Il me le Non si Baptiste Il me laisse faire Plutôt Je confonds tout le temps Son prénom Alors Ah ils vont peut-être Sortir dans le champ Les bison Ça doit être le mien normalement 25-50 Oh il va bientôt mourir Une belle femelle 411 kilos Et entre 566 je crois J'ai vu C'est déjà un beau bison Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il y a où Alors C'est sûr qu'on a des grandes lunettes Ah bah voilà Bon Un beau petit bison Bon J'espère que cette vidéo Vous aura plu Puis je vous dis A la prochaine Allez salut N'hésitez pas à liker